On a fait un spectacle pour les enfants qui s'appelait Zèbres à 3, et c'est ce spectacle-là qui a vraiment décollé pour nous et qui nous a permis de faire décoller le groupe. Et depuis, petit à petit, on a commencé beaucoup plus au contact des enfants. J'ai écrit un deuxième album pour enfants, et puis même un troisième jusqu'à l'année dernière. Et donc on est devenu un groupe, on est devenu Zèbres à 3, un groupe de chansons jeunes publics. Je tiens à préciser que les chansons, elles font aussi pour les parents. C'est un petit peu ce qui fait que ça marche pour nous. C'est-à-dire qu'on a essayé de proposer des chansons pour les enfants assez exigeantes en tous les cas sur l'écriture et sur la musique. Et ensuite, moi j'ai continué à écrire pour les adultes, et je chante aussi sous mon nom maintenant, Hervé Perard. Donc là, aujourd'hui, dans le cadre de la théorie d'aujourd'hui, moi ce que je vais vous proposer, c'est évidemment pas de vous apprendre à... enfin il n'y a pas de règles pour écrire des chansons, et puis une chanson c'est ni moins qu'un poème avec une mélodie. Donc moi ce que je vous propose, c'est d'essayer de s'amuser aujourd'hui à aborder comme ça l'écriture poétique. J'ai amené ma guitare parce qu'il n'y a rien de tel pour savoir de quoi on parle, de se présenter vraiment avec la guitare. Je vais vous chanter justement une chanson pour les enfants, parce que j'ai vu que finalement on est tous des enfants. Oui, le dernier spectacle que j'ai fait, ça s'appelle Noir sur blanc, et c'est un spectacle sur l'écriture. En même temps, le fil rouge, c'est l'écriture. C'est-à-dire que j'ai pris l'idée des lettres, et que j'ai décliné au fur et à mesure des diverses chansons. Le principe, c'était surtout de trouver des adresses, en fait, à qui on parle. Là, ça s'appelle Lettre à ma mère. Bon, on ne peut pas faire plus simple. Ma chère maman, j'ai bien compris. Que nous a tendu un petit frère. Et j'ai pigé que c'était pour lui, ton déguisement de mon golfier. Alors je t'écris aujourd'hui, pour te dire de ne pas t'en faire. Je ne suis pas jaloux et c'est promis, je partagerai mes affaires. Je ne suis pas jaloux et c'est promis, je partagerai mes affaires. Un bout de ma chambre, un sac de billes, mes petites bagnoles, mon château fort, mes plaies mobiles. Mes légos et ma panoplie de Spider-Man, mon Buzz, l'éclair et mes toupies. Le cochon d'un et la perruche, le poisson rouge et mes peluches, tous mes petits teufs et les albums. Les zèbres à trois et mes cartes Pokémon. Ouais, ouais, même mes cartes Pokémon. Une place de choix dans ma cabane, mon vieux carcois, mon lance-pierre et ma sarbacane. Les parties de pêche avec papy, l'été l'ardèche, le pain perdu t'attache vide. Les courses au folle avec le chien, les croissants du dimanche matin, le chat et le rayon laser. Les fous rires et les bras de mon père. Ouais, ouais, même les bras de mon père. Tu vois maman, je suis pas jaloux. Je partagerai mes affaires. Tu peux compter sur ton petit vous pour l'arrivée de la montgolfière. Je veux qu'il se sente vraiment chez lui. Je veux qu'il soit heureux, mon petit frère. Y'a qu'un truc que j'ai pas compris. Mais en vrai, ce sera qui sa mère ? C'est vrai, ça j'ai pas bien compris. Ce sera qui sa mère ? On va lui. C'est super. Merci. Là, c'est ce qu'on dit avant la naissance. Ils choisissaient de vous présenter ça parce que, les gars, en fait, en termes de chansons, y'a plein de formes, en fait. C'est vrai que l'écriture poétique, très souvent, c'est ce qui fait la force des poèmes. C'est que, voilà, les poètes, ils arrivent à nous dégommer en deux phrases. Donc, c'est l'art de la concision, l'écriture. Et la chanson aussi, y'a un format très court. Et ça prend aussi plein de formes. Là, pour le coup, c'est au moins une chanson à chute. Voilà, y'a une chanson à chute. On fait venir un truc et puis le truc gros est là. C'est la trace du feu lorsqu'on souffle dessus. Petite flamme qui va s'y échancer. Petite flamme du plus loin des mémoires. On l'a nommé déjà, la lueur d'espoir. Un mur qui tombe, un bol de palombe. Ou la simple bougie des amours tout neufs. Petite flamme échappée du soleil. Elle réchauffe les rêves au-delà des sommeils. Elle ne craint pas le vent quand elle est soufflée par le flux des marées. Dans les rires des enfants, elle trouve sa bruitée. Elle ne craint pas vraiment ni le froid, ni la nuit, ni la mort, ni l'oubli. Elle ne craint que la peur de l'homme et sa folie. Elle ne craint que la peur. C'est dans l'œil, dans l'éclat, comme un nuage percé. C'est ici qu'elle se loge quand elle est allumée. Petite flamme qui va s'y échancer. Tant qu'il y a de la vie, on l'a dit sur d'elle. Elle ne craint pas le vent quand elle est soufflée par le flux des marées. Dans les rires des enfants, elle trouve sa bruitée. Elle ne craint pas vraiment ni le froid, ni la nuit, ni la mort, ni l'oubli. Elle ne craint que la peur de l'homme et sa folie. Elle ne craint que la peur. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, j'ai un cours de mentir. Vous avez des CD ? Oui, 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 j'ai des CD. J'en ai fait 7 différents. Donc 3 pour les enfants et 4 pour les adultes. Alors maintenant, forcément, si on se revoit, j'en ai un ménage. Je n'en ai pas à l'armée. Votre nom, c'est P-E-Y-R-A-R-D. Je suis tellement fort en communication que je ne vais pas amener des petites cartes ou des trucs alors que j'en ai pas chez moi. J'écris avec l'idée que ça va être chanté. Alors, assez vite, je vais chercher la musique. Je vais chercher la musique des mots, en fait. Par exemple, dans la chanson de la maman, quand je fais l'énumération, un bout de ma chambre, un sec de bille, mes petites bagnoles. Au début, je ne sais pas trop. Au début, j'imagine que je n'ai pas écrit ça. Et puis après, j'ai vu écrire, je ne sais pas, et il y a un bout, j'avais l'envie d'une mélodie assez simple, un peu sautillante et simple, qui fasse un peu petit garçon. Et donc, très vite, j'ai des mots, en fait. J'ai vidé la chanson, plus ou moins, qui est venue, comme ça, sur le cahier. Et puis après, j'essaye de mettre la musique parce que quand je trouve une mélodie qui me plaît, ensuite, je retravaille l'ensemble du texte avec la musique pour faire. Là, en l'occurrence, il fallait faire rebondir. Donc, un bout de ma chambre, un sac de bille, une petite bagnière, je me souviens. Voilà, je retravaille le texte comme ça, à partir de la musique. En écriture, en poésie ou en chanson, on est très attaché à la métrique. Donc, il faut compter le nombre de vers parce qu'après, quand on trouve une mélodie, on va dire, sur une chanson de type classique, avec couplet-refrain, quand on trouve une mélodie pour le deuxième couplet, il vaut mieux avoir un peu la même métrique parce que sinon... Et ça rejoint un peu ce que je pourrais vous proposer ce soir, c'est-à-dire qu'en fait, l'écriture de chanson, c'est une écriture de contrainte. Soir. Soir. Le char. Le soir. Le char. Le chien. Le char. Alors, chien, peut-être un verbe, là. Apprivoisier. Apprivoisier. Un autre verbe ou un autre verbe. Tantina bule. Tantina bule, ça c'est bon. C'est bon. Il y a deuxiènes ? Il faudra nous redonner parce que vous n'avez pas... On n'a pas entendu. Tantina bule. Je tiens. Merci. Encore un ou deux ? Qui n'a pas parlé ? Tout le monde en a dit un ? On a aussi la lettre de l'océan. Il n'y en a pas un autre qui traîne, non ? Donc là ça donne un petit chien. Et sincèrement. Maudit. Soir. Le char. Chien. Apprivoiser. Tantina bule. Livre. Consolation. Océan. Rêve. Donc là on se donne un petit temps. Dans ce que tu nous demandes. Oui. On utilise. Je crois qu'il y a qu'un seul. Je crois qu'il y a un seul. On peut en rajouter. On peut en rajouter. Mais l'idée c'est d'en rajouter le moins possible. Il faut faire avec ces mots-là. On fait avec ces mots-là. Alors forcément on va en rajouter. Et avec ça on fait toute une chanson ? Non, non, non. Pas du tout. Juste un texte. Même pas. Juste un texte. On n'est pas obligé de... On ne cherche pas la forme poétique. Pas de rime. Pas de métrique. On fait juste un texte. On fait des phrases normales. Juste une petite histoire. Ou on peut faire même deux... Enfin bon. On essaye de faire un petit paragraphe. En essayant de rajouter le moins possible. C'est ça surtout l'enjeu. On peut conjuguer les verbes. Absolument. On peut conjuguer les verbes. On peut aussi mettre les chiens, les chars. Et livre, c'est le livre qu'elle peut utiliser. Ça veut dire rêve. Je peux utiliser rêve. Non, par contre, je ne pense pas. Non, il vaut mieux garder le mot rêve. Elle a dit livre. On peut utiliser. Si, on peut tricher un peu comme ça. Quand on se lit notre production, voilà, ça en chie. On est d'accord. Donc, qui attaque ? Moi, je veux bien. Oui, vas-y. Au soir venu, consolation suprême, on entend tintinabuler les étoiles. Alors, sincèrement, on se surprend à penser qu'un livre océan parviendra à arrêter les chars. Cependant, les maudits chiens que l'on ne peut apprivoiser brisent quelquefois ce rêve. Vous voyez aussi comme, d'un coup, en quelques mots, là, c'est pareil, les chars, d'un seul coup, boum, ça va prendre un sens. Sincèrement, hier soir, j'ai fait un maudit rêve. Le chien tintinabulait dans le char en lisant un livre sur les mers et les océans. Au matin, j'ai apprivoisé mon cauchemar en buvant un chocolat chaud de consolation. Pas mal. Qui y va ? Je continue, vas-y. Rêve d'océan. Sincèrement, ce fut une consolation le soir dans le livre. Le chien apprivoisé tintinabulait au fond du char maudit. C'est pas mal. Franchement, déjà, c'est au mot, là, dans les trois textes, le tintinabulé. Il y a un chien, c'est la tintinabule. Un rêve, non, qui tintinabule ? Les étoiles. Les étoiles, un rêve. Ce soir, tant de chiens. Le char des rêves a tintinabulé, a apprivoisé sincèrement l'océan maudit dans un grand livre de consommation. Pareil, très condensé, là. Sincèrement, ce soir, le tintinabulé de ce chien apprivoisé sur son char maudit du lieu de l'océan me livre un rêve de consolation. Très bien. Moi, j'aime bien. C'est bien. Époque maudit. Les chars tintibulent en Ukraine. Les chiens ouvrent à la lune. J'essaie d'apprivoiser mon anxiété. Sincèrement, la seule consolation reste un livre. Le soir, tente, tombe dans un océan des rêves. Oui, bien. C'est bien. Ce soir maudit, où le char avait tiré, je rêvais mon livre ouvert face à l'océan. Je vis arriver le chien tintinubillant. Il se blottit à mes pieds. Sincèrement, quelle consolation. Je le caressais. Il se laissa apprivoiser. Bien. Le chien étant sincèrement maudit, apprivoisait le soir au bord de l'océan. Pour seule consolation, un livre de rêve et un char qui tintinabulé. J'ai apprivoisé l'océan maudit dans un rêve où dans le soir tintinabule au loin le bruit d'un chat. Puis, j'ai apprivoisé un chien comme une consolation. Alors, sincèrement, j'ai pris mon livre. Et c'est quoi qui te manque alors ? Le rêve ? Non, non, j'ai tout mis. Ah, t'as tout mis. Mais sincèrement, j'arrivais pas à le boisser. Moi, il était galère, moi aussi. Maudit char, ce soir, apprivoise le chien, livre-moi tes consolations, que tintinabule l'océan de tes rêves, sincèrement. C'est la fin de la lettre. Pas mal. J'ai envie de... Pas mal. C'est toi, hein ? Alors, moi, au volant de mon char, j'apprivoise le soir mes rêves d'océan tintinabule dans le livre de ma solitude. Sincèrement, ce maudit chien qui pue à mes côtés est une bien maigre consolation. C'est chien. Ok. Bon, ben, sympa, hein, tu vois, avec quelques mots comme ça, ben, on arrive quand même à partir dans des univers soit un peu fantasmagoriques, ou alors là, quand même, tu as trouvé... Alors, chouette, tu vois, avec ces mots-là, t'es arrivé dans ton petit texte, c'est beau, là, à donner, à nous rappeler quand même la guerre en Ukraine, à faire quelque chose d'assez long. C'était chouette. On a presque envie même de le chanter. Oui, on peut... Bon, sur le cas, c'est chouette. Vous voyez que, oui, finalement, la contrainte, elle nous amène à aller chercher des choses, parce que, comment dire, le mot tintinabulé, si on ne nous l'impose pas, franchement, on n'y va pas, quoi. On en prend un autre. Et puis, finalement, ben, voilà, les charques qui tintinabulent, les étoiles qui tintinabulent, les rêves, ça amène des images. Merci. 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 Merci.